bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va faire une vidéo accessoires et matériel pour le reconstructible pour ceux qui va avec du reconstructible donc là on va présenter donc une boîte de résistance avec huit types de coils différents qui vient de chez daemon kyler et ici on va regarder ce coton bacon voilà qui viennent de qui vient de chez week and vap donc on va commencer par le coton donc c'est le coton 2.0 est exclusivement dédié à la vape forcément c'est la nouvelle version du célèbre coton bacon créé par des vapoteurs pour les vapoteurs il est vendu en sachet pour 80 montages possibles fermé hermétiquement et créé par week and vap donc voilà à quoi ressemble le sachet ici nous avons un coil rougi avec donc du coton ici le nom du sachet donc le coton bacon ici la marque week and vap et la version ici voilà rien d'autre de spécial donc ça s'ouvre donc ça s'ouvre qu'on comme ça c'est une fermeture zip voilà donc voilà à quoi ressemble le coton à l'intérieur donc c'est déjà des bandes qui sont déjà coupés d'accord mais alors pour faire vos montages donc on va mettre ça de côté pour faire vos montages il faut pas mettre le coton directement comme ça c'est beaucoup trop épais donc il faut je vais faire une petite mèche d'accord donc voilà il a l'air être facile à travailler il a l'air propre donc on va voir on va voir un petit peu de plus près ce coton donc là j'ai préparé un petit peu de liquide dans un petit ramequin donc c'est du red astère je lui j'ai pris le red astère parce qu'il a une couleur rouge donc on va pouvoir voir ses capacités d'imbibation donc son procédé d'extraction supplémentaire des huiles naturelles du coton capacité d'absorption maximale résistance à la chaleur améliorée une restitution des saveurs inégalées sur le marché et une capa capillarité optimale pour une alimentation continue en eau liquide donc je vais les cartes un petit peu pour qu'ils soient arrêts pour qu'ils puissent absorber le liquide plus facilement donc on va voir ses capacités d'absorption pendant le cours de la vidéo qu'on voit un peu ses capacités voilà donc je vais même en enlever encore un petit peu parce que sinon ça va être trop épais voilà donc je vais me faire une petite mèche voilà et je vais le mettre donc allez ici voilà et on va voir s'il a une grande capacité donc regardez ce qui se passe ici on va voir s'il absorbe bien donc le liquide sachant que le liquide ici fait du 50 50 et maintenant on va parler donc de la boîte des coils 1 on soit d'accord donc cette boîte contient donc huit coils différents donc c'est la huit en un voilà donc c'est une boîte avec plusieurs coils de résistance vous avez plusieurs compartiments qu'on va voir par la suite donc ça a été créé par daemon keiler donc ici vous avez le petit schéma d'une petite tête de mort avec des tuyaux sur la tête avec des flammes voilà avec daemon keiler huit en un et donc ici vous avez donc les compartiments des résistances avec donc leur nom et leur homme proposé et ils disent qu'il y a six pièces à l'intérieur de chaque compartiment de classe qu'on va vérifier on va faire le tour donc de la boîte et on va vérifier donc leur millimètre de diamètre à l'aide de mes tiges parce que ce n'est pas marqué sur la boîte donc on va aller découvrir tout ça donc on va commencer par l'alien clapton coil qui est proposé en 0,45 ohm donc on ouvre comme ceci donc je vais ouvrir ici donc si mon capteur veut bien voilà donc voilà à quoi ressemble la résistance donc c'est propre ce que je vais faire c'est que je vais donc sortir en premier le 3 mm de diamètre donc ma tige de 3 mm de diamètre pour voir donc c'est du 3 donc on va la laisser sortie ce je pense que c'est du 3 à la plupart de tous donc on range ça ici on va mettre donc on va prendre le af coil qui est proposé en 50 ohms donc voilà à quoi ressemble ce coil capteur répond capteur n'a pas envie de répondre bon il n'a pas envie de répondre donc ça ressemble un peu comme si c'était un barbelé voilà on va vérifier donc son diamètre donc c'est du 3 aussi c'est dommage que voilà donc là vous voyez un petit peu de plus près donc on va ranger celui ci on va passer au tager coil qui est proposé en 36 ohm 0,36 ohm donc voilà à quoi il ressemble joli coil on va regarder son diamètre je suis désolé c'est flou voilà donc c'est bien du 0,3 de diamètre on va passer au mix twisted coil qui est proposé en 0,45 ohm voilà on voit vraiment très mal je suis vraiment désolé pour cette mauvaise qualité on l'avait là tout à l'heure voilà vous voyez à peu près à quoi ça ressemble donc on va vérifier son diamètre ce n'est pas du 3 donc on va tester le 2,5 ça n'est pas du 2,5 non plus en même temps je me suis trempé j'ai pris du 3,5 donc c'est sûr ça ne peut pas aller donc là je prends le 2,5 et c'est donc du 2,5 pour ce coil donc le mix twisted coil donc c'est du 2,5 de diamètre on va passer au clapton coil en 0,85 ohm donc en espérant que le capteur il prend voilà à quoi il ressemble on va regarder son diamètre donc là je vais tester le 3 c'est du 3 mm de diamètre pour cette résistance alors ici on va prendre le quad coil qui est proposé en 0,36 ohm voilà à quoi il ressemble très jolie pièce hein rien à redire c'est vraiment bien fait donc on va tester donc le 3 mm de diamètre si je vise bien l'intérieur donc c'est pas du 3 non ça doit être donc du 2,5 mm de diamètre comme vous pouvez le voir ici je précise pas mais voilà c'est du 2,5 et donc pour le dernier ça va être le fusée de clapton coil proposé en 0,45 ohm alors n'oubliez pas que si vous mettez deux résistances sur votre plateau ça va diviser la résistance donc voilà à quoi ressemble celle-ci jolie pièce donc on va tester le 0,3 le 3 mm de diamètre donc hop elle s'est sauvée je remets ça là capteur voilà donc pour les résistances ça c'est bon on a vu donc voilà à quoi ressemble c'est vraiment une petite boîte qui peut être pratique pour les débutants qui veulent pas s'embêter à faire leur coil eux-mêmes avec des bobines de fil et le matériel proposé donc même pour des professionnels expérimentés dans la matière ça peut être intéressant pour eux parce que s'ils sont pressés ou qu'ils ont tout simplement la flemme de faire leur coil eux-mêmes et bien ils existent des boîtes avec donc plusieurs coils proposés pour que vous puissiez je vais y arriver quand je parle que vous puissiez tester plusieurs coils voilà et comme ça vous pouvez choisir donc en bobine le fil que vous avez préféré voilà pour vous le faire vous-même donc bien sûr vous pouvez donc les modifier ce que je veux dire par là c'est donc défaire les spires les retendre par la chauffe et refaire des spires comme vous le souhaitez donc voilà pour la boîte de daemon kyler 8 en 1 donc on va retourner donc sur notre coton depuis tout à l'heure quand j'ai mis donc ma petite mèche de coton et que je vous ai présenté la boîte de résistance voilà le temps qu'il a mis donc à voir sur dripper qu'est-ce qu'il met comme temps donc là il a l'air d'avoir bien abibé mais je suis pas satisfait du tout je suis vraiment pas satisfait donc on va le tester sur un dripper et on va voir donc là je vous ai présenté donc le coton et la boîte de résistance et je vais maintenant faire un petit montage et on va passer en gros plan pour fermer cette vidéo donc pour le montage je vais utiliser donc mon dripper goon je suis vraiment déçu de ce coton il se travaille très mal il s'y fait loche dans tous les sens voilà là j'ai vraiment voulu me faire une petite mèche fine mais ça donne pas le même résultat que par exemple avec mon coton native wick qui se travaille largement mieux celui-ci je suis vraiment déçu il se travaille vraiment mal donc je vais le tester quand même pour cette vidéo voilà mais je suis vraiment déçu de ce coton donc à voir s'il rend bien donc des bonnes saveurs s'il résiste donc à la chauffe donc je vais monter un coil là-dessus je sais pas quel fil je vais prendre donc je vais faire ça au hasard et on va voir ça tout de suite donc pour le montage je vais utiliser le flat twisted coil voilà donc je vais faire juste un simple coil je vais pas m'amuser à faire un double juste pour la vidéo donc on va se monter ça donc je vais faire passer un peu donc le moment du montage sinon la vidéo va durer trop longtemps donc voilà mon montage est monté caméra bonjour merci donc ça a l'air propre donc on va vérifier le home qui est à 29 donc maintenant on va rôder donc mon coil donc comme vous pouvez le voir j'ai des points de chauffe donc je vais arranger ça et je vais faire passer la vidéo pour éviter que ça dure trop longtemps et je vais revenir vers vous pour le coton je reviens vite fait vers vous pour vous dire que j'ai ordé donc mon coil et que je suis vraiment très content parce qu'il est très réactif et il chauffe correctement il chauffe donc du milieu jusqu'aux extrémités donc je suis content de ce coil donc pour information c'est du flat twisted coil qui est ici voilà donc un coil très réactif je reviens vers vous donc pour le coton alors ma petite mèche qui est ici donc je vais vriller une extrémité voilà je vais faire passer ça donc à l'intérieur de mon coil donc j'ai fait esprit de faire du coton assez mince pour voir son efficacité donc je vais prendre ma petite paire donc de ciseaux couper toujours l'extrémité que vous avez vrillé c'est très important je vais recentrer donc mon coton voilà je vais passer un petit coup de ciseaux dans cette partie là parce qu'elle est beaucoup trop épaisse contrairement à l'autre donc hop c'est parti donc je vais couper ici voilà donc il faut que ça force mais pas trop donc là je suis bien il y a du coton qui me colle à la main voilà donc je vais couper à peu près ici et ici voilà je vais prendre ma pince en cérmique pour mettre mes coils enfin mettre mes mèches de coton donc dans la cul sous mon coil à l'aide de mes doigts voilà donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure je suis pas content du coton il se travaille très mal donc on va voir ce qu'il donne en vape donc votre coton doit faire du 360 avec votre résistance pour pas avoir un côté qui crame par exemple ici parce que j'ai vu que ma spire était trop haute donc il faut faire attention à ça là je sais pas si vous allez le voir mais cette spire ici est beaucoup trop haute par rapport au coton donc je risque d'avoir cette mèche de ce côté-ci qui risque de cramer trop vite par rapport aux autres donc là je vais donc écarter mes pattes de coton par ici pour laisser du jour sous mon coil c'est très important pour pour la saveur et pour éviter de cramer trop vite votre coton voilà comme ceci donc ça c'est propre on va voir ce que ça donne en vape donc maintenant on va installer le liquide donc pour le liquide je vais utiliser mon redaster donc hop il faut pas hésiter c'est d'en mettre bien comme il faut dans le coil c'est très important et on va voir comment qu'il imbibe donc là j'ai mis une goutte pour voir donc il a l'air d'imbiber assez vite on va voir de ce côté-là parce que si vous avez remarqué ici j'en avais moins épais que ici donc on va voir sa progression donc on voit qu'il a vraiment du mal à imbiber donc on verra bien ce que ça donne niveau vape dans la description ils disent qu'il est résistant à la chauffe donc on va voir ça et il optimise donc les saveurs donc je vais voir ce que ça donne hop faut pas hésiter à imbiber bien comme il faut sa résistance donc je suis sur une résistance à 0,35 ohm donc on va faire péter un peu tout ça ça a l'air de bien fonctionner je vais remettre une petite goutte ici voilà et on va faire péter ça une deuxième fois voilà là quand ça peut être comme ça c'est que c'est bon signe c'est que le coil il fonctionne à merveille donc on va passer au test donc nous voilà pour le test donc j'ai monté mon dripper sur ma box donc ma résistance est détectée à 35 ohm et je vais vaper pour le test à 45 watts donc ça a l'air réactif comme j'ai pu le dire mon coil a l'air vraiment réactif donc je vais tirer 2-3 lattes et je vais vous dire ce que je pense donc du coil et donc du coton par rapport à la réactivité à sa résistance à la chauffe et le goût et la vapeur donc la vapeur vous allez le constater par vous même donc je vais me reculer un petit peu voilà et on va tirer des petites lattes comme vous pouvez le voir en production de vapeur on est plutôt pas mal après ça c'est un dripper saveur voilà donc le coil j'en suis vraiment très content il est très réactif il a une bonne production de vapeur on peut le monter en puissance sans problème faut pas dépasser celui là je suis à 45 faut mieux peut-être pas dépasser les 60 je pense je sais pas je vais tester niveau saveur il est plutôt pas mal après le coton je suis déçu déjà de sa manipulation comme vous avez pu le voir il s'effrite dans tous les sens contrairement au Nativic celui-là que j'utilise tous les jours il est beaucoup moins bien son absorption son imbibation excusez-moi de mes proverbes son imbibation est très lente voilà donc sur la petite mèche que j'ai mis sur mon montage ça a l'air d'être plus efficace en tout cas mais niveau saveur moi qui a l'habitude de vapeur du radastère tous les jours parce que c'est mon favori je n'ai pas le goût de mon réglisse mon petit réglisse qui donne un bon goût sur la langue donc je suis vraiment très déçu de ce coton vraiment très déçu déjà il se manipule pas bien et le rendu des saveurs est nul voilà j'ai vraiment que le goût du fruité le petit goût sucré du fruit rouge et son petit aspect fraîcheur voilà mais niveau vapeur je ne vais rien dire parce que ça va c'est correct mais niveau saveur je ne suis vraiment pas content parce que moi le radastère j'aime bien ressentir mon goût réglisse à la fin de mes lattes donc je suis vraiment déçu de ce coton donc voilà pour ma vidéo on va dire que la boîte de résistance bon je ne les ai pas encore tous testés mais on va dire que la plupart d'entre eux fonctionnent bien ils sont réactifs ils se travaillent très bien et le coton je ne suis vraiment pas content du tout de ce coton donc je vais tirer deux trois petites là je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée ça dépendra alors vous regarderez cette vidéo et à très bientôt sur l'astucieux.vap et à très bientôt sur l'astucieux.com et à très bientôt sur l'astucieux.com et à très bientôt sur l'astucieux.com C'est parti !